Alors on est au Pérec Chévilly, 7ème Pérec, 7ème chapitre des 8 chapitres. Donc on a bientôt fini le livre. Qu'est-ce qu'il dit dans le 7ème chapitre ? Il dit qu'on va trouver beaucoup, beaucoup de renseignements dans les Midrashot. Il dit qu'il est un peu plus. Il dit qu'il est un peu plus. Il dit qu'il s'est calmé ou pas ? Ça s'appelle du cinéma. Alors. Il dit qu'il y a beaucoup de renseignements qu'on va rechercher dans le Midrash. Chapitre 7. Le Midrash, les Midrashot, les Hagadot. Et il dit même dans le Talmud. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Que les prophètes nous expliquent qu'il y a parmi les prophètes des gens qui voient Dieu derrière des barrières. Les grandes barrières. Jusque-là, il a parlé de comment on devait purifier son âme pour avoir l'esprit clair, etc. Et là, il te dit, quand on arrive à ça, on devient un Navi. Quand il y a une perfection du caractère. Beaucoup de Torah et beaucoup de perfection des Midrashot. À ce moment-là, on arrive au degré de Navi. Mais il te dit, parmi les Navi, il y en a qui ont dit qu'ils ont vu Dieu derrière des barrières. Nombreuses barrières. Ouméem, et parmi certains prophètes, Mishéireou, Meachare, Mechitzot, Mouatot. Il y en a qui l'ont vu avec des petites barrières très faibles. Qu'est-ce que ça veut dire de barrières ? Il va expliquer. Le Fikirvatam, en fonction de leur proximité, El Hashem, Yedvarer, leur proximité de Dieu. Donc, c'est pas... Tout Navi ne ressemble pas à son collègue. Il y a plusieurs degrés de... Plusieurs degrés de grandeur chez le Navi. D'accord ? Parce qu'on l'explique dans la Kabbalah, que Moshé, lui, il prophétisait dans l'Atsilout. Donc, il était dans un degré le plus élevé qu'il soit. Et il va expliquer comment. Il y a des prophètes qui prophétisaient dans Bria, d'autres dans Yetzira, et même dans Asiya. C'est-à-dire qu'on peut avoir un degré de prophétie en fonction d'un monde particulier. On n'est pas obligé. On ne se ressemble pas tous, les prophètes. D'accord ? On dit, par exemple, qu'après Moshé Rabbeinu, le plus grand prophète, c'est Jonas. Yonah. Ah, le mec ? Alors qu'on aurait dit, bon... Qu'est-ce qu'il a, Jonas ? Du coup, du poisson... On aurait plutôt pensé Ishaïa ou... Et pourquoi Jonas ? Et on t'a dit, Yonah, c'était juste après Moshé Rabbeinu. Et c'est intéressant parce que le parti d'Aïch, qui commence à faire des problèmes dans le monde entier, il se réclame du prophète Jonas, justement. Mais alors, pourquoi ? Il dit, c'est Yonah leur maître. Je ne sais pas. Ça fait honte à Jonas. Ah oui. Et donc, on voit bien que... On voit bien que la proximité du prophète, elle lui fait voir soit Dieu derrière des barrières, soit avec très peu de barrières. Hach et Amrou, à tel point qu'ils ont dit, les sages, ils ont dit dans l'Agmara, Moshé Rabbeinu, Ala Vashalom, Ra HaShem, Il a vu Dieu. Meachare Mechitsa Achat. Il a vu derrière une barrière extrêmement claire. C'est-à-dire qu'il n'y avait presque pas de troubles dans sa vision. D'accord ? Kloma, qu'est-ce que ça veut dire ? Une barrière très, très limpide. Mazira, c'est une barrière qui était au contraire éclairante. D'accord ? C'est comme si vous disiez, au lieu que la barrière cache, la barrière éclairée, justement. Comme... On rentre comme sur une scène de théâtre. Vous avez les feux de la rampe qui séparent les gens de l'acteur. Mais en réalité, les feux, c'est grâce au feu de la rampe qu'on voit bien l'acteur, justement. C'est pas que l'acteur, il est... Il est séparé, pour qu'on le voit moins. Il est séparé, et cette séparation, elle sert à le voir mieux. Donc, en fait, Moshé Rabbeinu, il voyait avec une barrière qui permettait de discerner Dieu. Mais où on va ? Mais c'est la formule que les sages ont employée. Ils ont dit que Moshé Istakel Il voyait, mais Aspaklaria Ameira. Il voyait, mais Aspaklaria Ameira. C'est une formule qu'on retrouve souvent. Aspaklaria Ameira. Aspaklaria, il te dit entre parenthèses. Shem Amara. C'est le nom qu'on donne à une glace, à un miroir. Anasem et Gouf Amazir que Shoham ou Shrochit. Un miroir qui serait fabriqué avec une pierre très, très brillante, comme le Shoham, c'est-à-dire l'onyx ou le Shrochit ou le verre. C'est-à-dire comme si, comme les Avdil, les lunettes. Les lunettes, c'est des verres. Et c'est grâce à ces verres qui sont en vérité un obstacle entre vous et la chose. C'est grâce à ça que vous voyez justement la chose. Alors que si vous ne mettez pas les lunettes, on vous voit mieux puisqu'il n'y a pas de verre entre la personne et la chose. Et c'est-à-dire, alors il voit moins bien. D'accord ? Que mon Shihid Baer, mais sauf Kelim, comme c'est écrit à la fin du traité qui s'appelle Kelim. Donc on voit que mon cher Abenu, on dit de lui qu'il voyait comme on regarde à travers une vitre, une vitre très claire. D'accord ? Quand dans un aquarium, vous voyez bien justement, vous voyez mieux par l'aquarium que si vous regardez au-dessus dans l'eau. L'eau elle est trouble, elle bouge. Alors que vous voyez dans l'aquarium, vous voyez les poissons comme s'ils étaient sans verre. Et donc c'est ce que vous voyez, mon cher Abenu. D'accord ? Et bon, Aspaklaria, vous avez compris que c'est un mot, un mot italien, latin. D'accord ? Aspaklaria. Ça veut dire voir. D'accord ? Mais alors c'était quoi cette barrière ? Qu'est-ce que c'était ? C'était une vitre, une vitre éclairante justement, une vitre qui est éclairée, et de l'autre côté donc il voyait la prophétie. Mais c'est métaphorique. Non, non, c'est pas métaphorique du tout. C'était un... C'était un... Comment on appelle ça ? Un... Un principe. Ah vous voulez dire c'était pas une vitre en réel ? Oui bien sûr, c'est pas une vitre en verre. Oui. Oui, c'est le même effet que s'il avait mis des lunettes. Oui. Des lunettes de vue ou alors... Oui, qui changent la vue. Voilà, qui montrent bien la chose. Une boule comme ça ? Non, non, mais comme une vitre. Quand vous regardez à travers un carreau, vous voyez à travers un carreau bien nettoyé, vous voyez aussi bien, vous voyez très bien. Donc c'est le nom, comme on donne pour donner, pour appeler ça à la miroir. Comme ça, il s'entraîner au final. Et la voie, Et la voie, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il dit, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 2 ? Dans le chapitre 2, il t'a dit que tu avais deux... Tu avais un gouff et un nefesh, que le gouff, parce que c'est classique, tout le monde sait ça. Le gouff, il est attiré par des choses complètement matérielles, et le nefesh, alors que ce soit le nefesh naturel ou le nefesh comment on dit, intellectuel, il est attiré, par exemple, par les... par la éloku, ce qu'il appelle des... ce qu'il appelle des compréhensions intellectuelles. Par exemple, ma'alot sikhliyot, qu'il appelle ça. D'accord ? Alors, sikhliyot, dans le langage du Rambam, c'est pas forcément... c'est pas forcément... c'est pas simplement intellectuel, ça peut être aussi ce que va dire le... ce que va dire la Kabbalah et la chassidoute, la élokoute, pas seulement le... pas seulement le... les jeux de l'esprit, mais même le... ce qui est lié avec Dieu. par contre, c'est-à-dire la... la... l'intelligence de la Torah et l'intelligence qui va jusqu'à la... jusqu'à la... jusqu'à la Nevoa. et il dit, Ouméen, et donc dans la... dans les qualités qu'on peut avoir, il y a des qualités qui sont des ma'alot amidot, des qualités de raffinement des midotes. Par contre, l'homme, comme on l'a expliqué plusieurs fois, l'homme c'est pas un seikhl, l'homme c'est des midotes. Parce qu'on voit bien dans... on voit bien, par exemple, il y a des gens qui sont professeurs de facultés ou des grands... des grands savants, etc. Au niveau intellectuel, ils sont très forts. Ils peuvent expliquer des choses très, très profondes. Mais au niveau du caractère, ils sont pas du tout raffinés. Ils sont méchants ou... ou... orgueilleux ou... ils n'ont aucune pitié pour les... pour les... pour les créatures, etc. Donc on voit bien que l'intellect, l'élévation de l'intellect, ça... ça n'arrange pas le... forcément l'élévation de la... de la personne. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle des qualités de coeur, de midotes. D'accord ? Comme on voit avec mon cher Abedou. D'accord ? La première action... la première... qu'est-ce qu'on voit la première fois chez mon cher Abedou ? Qu'est-ce qu'on voit ? La première action, c'est quand il tue l'égyptien. C'est pas quand il... il reçoit le dévoilement au buisson, ou... qu'il parle à Pharaon. Non ! Quand il tue l'égyptien, de... de colère, de voir qu'il a fait du mal au... à une... à une famille, quoi. Qu'il a abîmé une famille. Donc on voit bien que ce qui... la première chose flagrante chez mon cher Abedou, c'est un... un... c'est un aspect de midote, c'est pas un aspect intellectuel. D'accord ? D'ailleurs, vous voyez bien mon cher Abedou, vous n'allez jamais le voir en train de faire un... un pil-poul ou un chiour, un... dans tout... dans tout le roumage, vous voyez pas mon cher Abedou qui fait un chiour. Ça a l'air très... très simpliste, sa relation avec les gens. Prenne ? On dit qu'il enseigne aux gens... Oui, pardon ? On dit qu'il enseigne aussi aux... aux sages et aux... et aux... On le dit, mais on le voit pas. On voit pas qu'il... comment il... comment il traitait un chiour, par quoi il commençait, comment il l'expliquait, les principes du Talmud, etc. On voit pas ça. On voit les mitzvot, il vous dit, bon là, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça... On a pas l'impression que c'est un... résultat d'une... d'une... d'une prophétie. Mais en tout état de cause, la première chose qu'on voit, Moucher Abenu, c'est... Comme nous. Malot Amidot. Comme nous, dans la vérité. Moi, je sais pas faire un chiot, moi. Non, d'accord, on a pas dit qu'il savait pas. On dit qu'on ne voit pas dans la Torah qu'il fait des chiots. Mais il te dit, avant tout, tu vois bien qu'il y a une supériorité dans l'intellect, et il y a une supériorité dans les sentiments, dans les midotes. Et il y a aussi le contraire de maalot, le contraire de midote, c'est les défauts. Prithiot. C'est le fait d'être parhote. D'être... Moins bien... Moins... Le contraire de la... De la... De la qualité, ce qu'on appelle un défaut dans la... Là, il appelle ça un prithiot. C'est le parhote. Pire que... Pire que quelqu'un d'autre. Comme on voit avec Bilam, d'accord ? Bilam Aracha, on dit... Vous avez vu que c'est un avis, il a dit des choses extraordinaires. Mais vous voyez, dans son comportement au niveau midote, c'est quelqu'un qui est très très bas. C'est grave. D'accord ? Il a prithiot, il te dit, les midotes très vulgaires, même prithiot-sichliot. Il y a aussi des prithiot-sichliot, aussi un intellect nul. D'accord ? Il y a des... Il y a des gens qui ont un côté intellectuel, un très 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 bas niveau. D'accord ? Qui sont incapables de... de réfléchir, de comprendre une idée même évidente, quoi. D'accord ? Et il te dit que... Il te dit que... Il dit, voilà, quand... Par exemple, la sikhloute, la bêtise... Où le fait de... De comprendre... De rien comprendre. D'avoir une faiblesse dans la compréhension. Il te dit, le fait d'avoir une... une capacité de faire des déductions très, très tirée par les cheveux de Rome. Ça veut dire, si je te dis, voilà, je te donne 10 shekels, tu vas les acheter avec 1 litre de lait, alors toi, tu reviens avec 2 litres parce que je te donnais 10 shekels. C'est 5 et 5, c'est 10. Tu dis, non, je pensais que tu comprendrais, c'est 5 et tu me rends la volée. Donc il y a des gens comme ça qui sont très, très bêtes, comme on dit en français, ils n'ont pas inventé la poudre. C'est la shekel qui les a créés comme ça. Ou bien c'est eux qui ne se sont pas développés. Les deux, mon capitaine, la plupart du temps, c'est évident qu'à la base, les gens sont créés comme ils sont. Mais comment ils évoluent, en mieux ou en pire, c'est de même. Si ils sont abrutis, soit par le fait de ne pas étudier, de ne pas fréquenter des gens, c'est normal qu'ils deviennent de plus en plus bêtes. Vous voyez bien le gouvernement américain. Pour qui j'ai une grande affection. C'est des gens qui peuvent avoir, pourtant c'est un avocat, M. Obama, c'est pas un illettré, c'est un avocat. Mais vous voyez qu'il est d'une intelligence qui ne monte pas plus haut que le tabouret de... Vous vous dites, comment c'est possible d'avoir des... Les Européens, de plus en plus, ils deviennent bêtes, vous voyez. Vous vous demandez, mais ils vous disent, mais attends, on dirait que... Même les petits-enfants du Ghan, ils ont des réflexions plus intelligentes qu'eux. Bon, alors ça, c'est le Maharaj, il dit qu'en fait, l'intelligence, le da'at, le comprendre les choses, il dit, dépend des avérotes ou pas. Il dit, plus quelqu'un fait des avérotes, puis il transgresse la volonté de Dieu, et plus son esprit devient bête. Ah oui ? Ouais. Pour les humains aussi, alors. Ouais, évidemment. Il dit pas les juifs, il dit, tout être humain, plus il s'éloignera du... Dans son comportement, il fera des choses interdites, et de moins en moins de choses saintes, plus il va perdre le da'at, plus il va perdre l'esprit, quoi. Mais ça, 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 ça contre-vise ce qu'on a dit d'abord, qu'en fait, ce qui était plus important, enfin, le fait d'avoir un serrel, ça nous donne pas encore de bonnes idées. Oui, mais le da'at, c'est la spécificité du, la sphira de da'at, c'est que le da'at, ça se situe entre l'intellect et les midodes. Ah, d'accord. Le da'at, c'est la conséquence de l'intellect, et c'est ce qui donne l'ouverture aux midodes. S'il n'y a pas de da'at, il ne peut pas y avoir jamais de conscience, quoi. Donc, il te dit, là-bas, le Maharaj, je ne peux pas jeter, ou tu te dis, toute personne qui s'éloigne de l'accomplissement des mitzvot, et il dit, ben, j'ai fou goï, donc, c'est-à-dire, quand même, un goï, il est touché par ça, ce qui est aussi des choses à faire, et ben, il perd son, il perd son intelligence, il est de plus en plus bête, d'accord. Et il te dit, et donc, il te dit, donc, intellectuellement, quelqu'un peut devenir de plus en plus étriqué, quoi, et il te dit, ben, là, au niveau des midodes, il peut y avoir aussi au méhen, quand on dit qu'il y a des défauts au niveau des sentiments, et ben, voilà, par exemple, plus la personne va être engloutie dans les plaisirs de ce monde-là, d'accord, plus il y aura de la course au plaisir, va être agrava, et l'orgueil, arrogez, la colère, le kas, l'énervement, azut, le fait d'être aspanis, d'être insolent, quoi, d'être... va être agrava, ta maman, elle nous fait d'aimer l'argent, elle a donné la haine, toutes ces mauvaises qualités que... Ces défauts que les êtres humains peuvent accumuler, au lieu de se battre contre ça et de reculer avec le temps, de reculer les limites de ces mauvaises midotes, il y a des êtres humains, et au contraire, ils les entretiennent. Donc ça s'accordit. Comme on voit dans ce qu'on explique sur le nouvel an des arbres, c'est que l'homme c'est un arbre, il est considéré comme un arbre, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a d'arbre chez l'homme ? C'est les midotes justement, qui poussent, qui n'arrêtent pas d'augmenter. C'est-à-dire, si tu as une mida que tu ne travailles pas, elle devient de plus en plus grave. C'est pas qu'elle va s'arrêter là. Quelqu'un qui est orgueilleux quand il est petit, par exemple, si tu ne l'éduques pas à maîtriser son orgueil, plus il va grandir et plus il va être orgueilleux sur des choses graves. Donc on ne croit pas qu'une mida, elle va se calmer avec le temps. Au contraire, une mida c'est comme une plante. Plus le temps va passer, plus elle va pousser. Alors quand il s'agit des bonnes midotes, ben oui, des bonnes midotes, ça pousse. Mais elle est mauvaise aussi. Parce qu'il te dit, il appelle ça les pritouillotes. Les pritouillotes intellectuelles, les dégradations intellectuelles et les dégradations émotionnelles. Il te dit, il y en a beaucoup d'exemples, je ne vais pas tout raconter, c'est ce que le roman te dit. Il a dit, nous avons parlé de ça déjà très longuement, si vous vous en souvenez, dans le chapitre 4. Il dit, tous ces défauts, si tu les rassembles, c'est ça qui constitue les obstacles dont on a parlé pour devenir un prophète. Quand on a dit que plus tu te rapproches de Dieu, donc moins tu as des barrières entre toi et lui, c'est quoi les barrières ? Et bien c'est les défauts intellectuels ou émotionnels. Et plus il y aura d'entretien des défauts, et plus les barrières vont s'accumuler. Et c'est pour ça que, ne t'étonnes pas si tu rencontres des gens qui ne croient pas en Dieu. Comment tu veux qu'ils croient en Dieu, puisqu'ils sont tellement éloignés, ils ont eu tellement de méchitzotes, que pour eux il n'y a aucune évidence qui dise je crois. Ils vont dire je ne crois pas. Alors il te dit, ça ne suffit pas de croire, il faut, quand tu crois, il faut voir. Et pour voir, il faut détruire les barrières qui te séparent de lui. Et d'ailleurs c'est clair, il te dit, Rambam, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une invention de ma tête. Il te dit, comme a dit le prophète lui-même, c'est Ishaïa qui nous l'a dit, dans une des Aftarocs, on va dire ça justement, cette période-là de Elul. Il y a écrit, le prophète, il dit, « Ce n'est que vos fautes qui ne séparent entre vous et moi. » Ce n'est que vos fautes. C'est-à-dire, moi je ne bouge pas, moi je ne... Ce n'est pas que Dieu il est mobile, il s'éloigne ou il s'approche. Mon Dieu est partout, donc il est présent entièrement. Ah, pourquoi il y a des barrières ? Ben c'est les fautes, les avonotes, qui constituent de plus en plus de barrières. D'accord ? Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas « Peshaïchem », il ne dit pas les fautes préméditées. Il dit les avonotes. Les avonotes, c'est les fautes que l'on fait même, comment on dit ça, involontairement. Les fautes qu'on fait involontairement, ça s'appelle des avonotes, c'est les torsions, quoi. Les torsions qu'on fait, ce n'est pas par préméditation, ce n'est pas par habitude. Le malinisme, c'est ça qui sépare l'homme de Dieu. C'est ça les avonotes, c'est ça les méchitzotes dont il a parlé, les barrières. D'accord ? Quand il dit « nos fautes », ce sont les mauvaises choses. Les fautes sont les mauvaises choses, les caractères qu'on ne veut pas arranger. D'accord ? Comme on l'a déjà mentionné, « Enam mechitzot », ce sont ça les barrières. « Amav dilot, benenou, benoïd barrières ». Donc il te dit, c'est vrai que, quand on va parler de Moshé Rabbeinu, on te dit qu'il a vu Dieu à travers un miroir, comme un miroir, comme une glace, qui n'empêche pas la lumière et qui nous fait voir bien. Mais il te dit, qu'est-ce que tu crois que Moshé Rabbeinu, c'est un, comment on appelle ça, c'est un être bizarre qui a eu le droit d'avoir la prophétie. Il te dit, tout commence par le travail de raffinement de l'intellect et de raffinement des mitocles. Il dit, c'est pas un cadeau qu'on a donné à Moshé Rabbeinu sans qu'il ait rien fait. C'est le résultat d'un travail acharné pour transformer ses midodes et son CRM. Il n'y a pas 50 options. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile que si c'était des avéroces. Est-ce que les avéroces, vous les préméditer, mais être débarrassé des avonotes, c'est se purifier complètement. Voilà. Donc c'est vraiment très difficile. Voilà, exactement. C'est une purification de la personne. Et très souvent, les avonotes, le problème des avonotes, c'est que les gens, ça ne les dérange pas. Ron ? Oui. Les avonotes, c'est les choses qui ne vous dérangent pas. Pas les choses qui... C'est tellement grave que vous vous dites, il faut que j'arrête, il faut que je fasse du chouval là-dessus. Vous voyez ? Par exemple ? Comme la choulara, comme le manque de respect des gens, des choses qui sont... qui sont... que les gens foulent des pieds, quoi. D'accord ? La grossièreté quand on mange, comment on se comporte, plein de choses qui sont... qui s'appellent des avonotes et que la gravité qu'il y a là-dedans, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est pas ça qui va les empêcher de dormir, quoi. Alors qu'un pêchat... Ah oui, ça dérange. Voilà. L'autre pianiste qui a tué son ex-femme, là, il est pareil, il l'a attrapé, il est tout bizarre et tout, parce qu'il a tué quelqu'un. Donc même à part le Hamas, que ça ne les empêche pas de faire des beaux rêves, de couper les têtes des gens, mais un être humain normal, Ron, pas un amalécite, un être humain normal, même fut-il le plus pervers de ces milieux-là gauchisants de Tel Aviv, quand il a tué, eh bien, il est mal. Très mal. Il y a des raisons. Il est complètement, il est complètement, comment dire, un tirage, comment dire. Non, il devait avoir une raison, alors il est bien avec cette raison. Il y a toujours une raison de faire des choses. Il est mort avec cette raison. C'est pas parce qu'on a une raison qu'on n'a pas un sentiment d'être mal. Non, puisqu'il s'est vengé de quelque chose. Il doit être bien, au contraire. Alors, allez-vous renseigner, tous les assassins, qu'ils soient, Ron, qu'ils soient, qu'ils soient des crimes passionnels, ou Ron, ou des crimes de guerre, etc., ils se sentent mal. Ils se suicident, oui, oui, oui. Ils ne peuvent pas vivre comme ça. C'est une vie qui n'est pas... Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pêchat. Là, quand quelqu'un fait un pêchat, évidemment, il est mal. Il n'arrive pas à faire un chouva, ou il n'arrive pas à... Mais alors que là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des choses que les gens ressentent comme un... chose de grave, qu'ils se sont séparés de... qu'ils les ont fait le pire, quoi. On parle des choses qui ne nous dérangent pas. Ça, c'est ça, les avoir d'autres. D'accord ? Qui nous dérangent, mais qu'on n'arrive pas... Pardon ? Qui nous dérangent, mais qu'on n'arrive pas... Tout le monde. Qui dérangent, quand on sait, ça dérange. Et on n'arrive pas, c'est une habitude. Donc dès qu'on n'arrive pas sur nous. Non, si ça vous dérange, il n'y a aucun problème. Quand quelque chose vous dérange, vous le... Moi, quand dans la nuit, il y a des moustiques qui veulent me casser les pieds, j'essaie de ne pas me laisser faire. Je ne dis pas, bon, tant pis, laissons le moustique, le pauvre, il faut bien qu'il mange. Si quelque chose vous dérange, c'est obligé que vous fassiez quelque chose pour empêcher. Vous avez déjà eu quelqu'un qui est dérangé et qui se laisse faire, non ? Quand on est dérangé, on ne se laisse pas faire. Si on se laisse faire, ça ne nous dérange pas tellement. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, ça le dérange, mais il n'est pas capable d'arrêter puisqu'il est, comment on dit, addict. Il a trop de... Il a trop de plaisir à ça. Un plaisir. Un plaisir. Mais ça le dérange aussi parce qu'il se rend compte qu'il est esclave de l'alcool, mais... Oui, ça le dérange après, quoi. Oui. C'est ce qu'il a bu, mais ça ne calme pas la chose. C'est un problème. Alors, ce serait un avonote, par exemple, d'être là. Le dame. L'alcooliste, par exemple, c'est avonote ou pêcheur ? Il y a une, comment on appelle ça, une définition dans le Talmud très intéressante. On appelle ça quelque chose qui commence honnête et qui finit bip-chia. Une chose par contrainte et qui finit volontairement. Ou l'inverse. Une chose qui a commencé volontairement et qui finit par contrainte. quelqu'un qui conduit une voiture qui n'a pas de contrôle, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de frein. Donc, il rentre dans cette voiture bip-chia. Il est... C'est un bandit. Il a commencé par pêcheur. Mais après, quand l'accident va avoir lieu, c'est béonès. Il ne veut pas tuer la personne. Il ne veut pas faire un accident. C'est une contrainte parce que les freins ne marchent pas. Il n'a pas vu la voiture, il n'a pas vu le passant. Donc, il a commencé par préméditation et ça s'est terminé par contrainte. Donc, il a commencé le plus grave, il a fini en... Mais la Torah lui dit mais mon ami, comme le début était le pshia, même si à la fin c'est béonès, tu es passible mon ami, tu es coupable. Et il y a le contraire. Il y a le contraire. Il y a la chose qui commence par contrainte et après ça devient une pshia. C'est-à-dire la shonara. Au début, ils ne seront pas contre, tout le monde le fait, tout le monde en dit donc il lui dit aussi bon, à la table. Par contre, mais à force qu'on lui dise mais tu n'as pas le droit, mais vérifie. Quand tu parles, fais attention, c'est la shonara. À la fin, il le fait, ça lui fait plaisir, il ne peut pas faire autrement. C'est du pshia. Donc la même chose, le pauvre alcoolique en question. Au début, au début, s'il avait dit non, je ne commence pas, je ne m'arrête qu'après un verre, je ne bois plus. Donc il aurait pu travailler. Mais comme on l'a vu, après la mida de la... comment on appelle ça, de l'accoutumance, elle l'emporte. Donc il doit travailler, c'est de plus en plus dur de travailler pour... pour empêcher, quoi. Quand il y a une nature qu'on a laissé faire, c'est de plus en plus dur d'empêcher de la nature. la théva, c'est très, très difficile de lutter contre. Par contre, et c'est connu que le... la... les habitudes deviennent une seconde nature. D'accord ? Bon, mais de toute façon, maintenant, les psychiatres vous disent que l'alcoolisme, c'est une maladie psychiatrique. C'est pas une... simplement une maladie de vice. Oui, oui. Ça devient un problème psychiatrique. En moins ? Oui. Plus que la drogue et plus que la cigarette et plus que le... En plus, comme... C'est un manque comme ça. Je le dis tout le temps. Depuis qu'Anna Marie-Charles existe, l'homme est marié avec l'alcool depuis la création du monde. C'est pas comme la cigarette ou le... le run ou les drogues qui sont des trucs artificiels que l'homme s'est rajouté sur lui. Mais l'alcool, depuis que le monde est monde, l'homme, il est confronté avec l'alcool. Vous voyez bien par le judaïsme. Dès qu'il est né, dans la Brite Mila, vous voyez le gosse, il hurle, vous lui donnez du... le vin le vin ou l'anisette du... d'un Mila, il a plus mal. Ça y est. Donc, l'homme est alcoolique par... par... fondamentalement, puisque... quand vous lui donnez... un verre de vin ou un verre d'alcool... Non, ça ressemble, parce que ça l'endort. Mais non, il aime ça. Si vous lui donnez... donnez-lui l'huile de foie de morue au moment de la Brite Mila, il va hurler trois fois plus. Ou l'huile de... l'huile de ricin. Mais c'est parce que c'est citré. Mais non, parce que c'est l'alcool. Parce que c'est... Les enfants, par nature, ils sont... ils sont... vicieux, quoi. C'est... c'est déjà... hop, hop, hop. Moi, je vois les enfants... Les enfants, quand ils viennent chez moi à Chabat, vous leur servez des petits verres, vous voyez ? Oh là 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 ! Ben, les enfants, vous leur servez un petit verre, ils vous le sifflent, hein ? Alors qu'il y a des adultes qui n'aiment pas l'alcool, mais les enfants, ils n'ont pas de problème avec l'alcool. 95% des enfants, ils aiment l'alcool. Ah, je ne sais pas. Ah, ben, vérifiez. Vérifiez, donnez-leur un... le qui-douche, si c'est du jus de raisin, il ne va falloir dire rien, mais donnez-leur du... un bon vin sucré ou un bon alcool sucré fort, ben, ils le boivent. Ils n'ont pas de problème. Donc, on voit bien que la tendance à l'alcool, il est depuis... depuis... d'un marichonne, puisqu'on dit que sa femme, il lui a donné un verre de vin, noir, il s'est saoulé, etc., etc. Donc, on voit bien que c'est une chose qui est proche de l'homme. Donc, c'est très dur de s'en détacher. Non ? Rares sont les gens qui n'aiment pas l'alcool. Non. Bekitsu ! Il te dit tous ces défauts-là en question sont appelés défauts. Donc, c'est-à-dire quand tu entretiens un défaut intellectuel ou moral, ça s'appelle des avonotes et c'est ça qui te sépare de Dieu. Veda et sache bien et sache bien, il te dit sache, n'est pas cette vision que les chrétiens ils ont inventée. Quand les chrétiens ils ont inventé ce qu'ils appellent la grâce, touché par la grâce, eh bien, ça n'existe pas. On n'est pas touché par la grâce. Pour tout prophète, il ne peut prophétiser qu'une fois qu'il est arrivé au summum de ce qu'un homme peut être au niveau intellectuel et du travail des midos. C'est que à ce titre-là qu'il peut être un avis. Donc, quelqu'un qui a encore une once d'orgueil ou de colère ou de manque d'amour ou bien de paresse intellectuelle, il ne peut jamais être un avis. Avant d'être un avis, il faut être un haram et en même temps un chassit, un homme raffiné dans ses midotes. Sinon, ça ne fait même pas la peine d'en parler. D'accord ? Vous connaissez cette... Il y a un des prophètes qui s'appelle Oshéa. Oshéa ben Béry. Osée. Prophète Osée. Oshéa ben Béry. Bon, là, 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 là. Ton rat te dit... Dieu a parlé à Oshéa. Il lui a dit, voilà, comme ton peuple est une prostituée, comme mon peuple est une prostituée, toi, tu dois leur montrer et tu dois te parier avec une prostituée toi aussi. Et il part dans la vallée d'Israël, là, là, ils se marient avec... Alors, il y a des méfarchimes qui disent mais c'est inconcevable que le prophète il ait accepté d'être à Israël et une prostituée. C'est pas... Ça marche pas avec les... Travailler les midotes, ce truc-là. Donc, il dit, c'est une façon de parler. De ne pas concevoir qu'il a... Quand tu me dis que Dieu a dit à Jérémie de mettre une barre de... comme un taureau pour montrer vous avez enlevé le joug, il doit se promener avec ça. L'autre, il devait se promener avec... Il devait, il devait, en quelque sorte, mimer, se déguiser en... Pour que les gens disent ah, voilà, pourquoi tu fais ça ? Parce que nous, nous faisons ça. Donc, tu prends une mesolière pour dire voilà, vous êtes comme l'âne qui ne veut plus manger dans sa muselière. Donc, le prophète, il se promenait comme ça. Mais dire à Ochéa, Marie-toi qu'il est prostituée parce que mon peuple s'est prostituée, je me disais, mais tu es taré ou quoi ? Tu t'es épousée madame Carton ? La prostituée que tout le monde connaît ? Mais ce n'est pas la tête ? Ben oui, c'est un tibouille, Dieu m'a donné l'ordre. Alors, les béfarchés me disent, ah, putain ! Un prophète, il doit avoir des qualités intellectuelles et morales plus que tout le monde, donc c'est impossible qu'il fasse des choses bizarres. D'accord ? Et ça marche ? Ok. Pour continuer. Pardon ? Quoi et ça marche ? Vous ne voulez pas dire quoi et ça marche ? Quand Dieu demande au prophète de mimer l'attitude du peuple dans le peuple, c'est-tu un homme ? Dans l'histoire, on voit bien que non. C'est ce que j'expliquais l'autre fois à la fin. Qu'est-ce que... 48 prophètes n'ont pas fait, c'est la bague de Khashverosh quand il a donné à Amman pour faire la Shoah. Ils ont tremblé, ils ont fait le Shoah pour eux. Vous voyez, les 48 prophètes et les 7 prophétesses, ils ont fait des coups d'épée dans l'eau. Depuis, j'ai ramené jusqu'à la fin. Donc on sait très bien que ça ne marche pas. Mais ça peut exister. Quoi ? Que les prophètes... Non, la prophétie. Ah, la prophétie, elle existe, mais on ne les écoute pas. Pourquoi pas ? Comme je disais à... Je disais à Delubavitch qui était très, très en colère parce que les Hassidim de Sainte-Marie avaient jeté des tonnes de papier toilette sur New York avec la photo du Ravi. Ouais. Ouais. Parce que quand il avait parlé de l'armée israélienne, il avait parlé de Tzahal, alors ils ont jeté par hélicoptère, ils ont payé des tonnes de papier toilette avec des photos du Ravi comme on se moquait. Alors j'ai été rendu compte ce qu'ils ont été capables de faire, nanana, nanana. Là, j'ai dit mais le Ravi doit être content parce que le prophète Ishaïa ou ils l'ont coupé en morceaux. Ils l'ont mis dans un arbre et ils l'ont coupé en morceaux. Ils l'ont fait un massacre à la tronçonneuse. Alors j'ai dit il faut être content alors, mais ça va. Ça fait moins mal quand même quand vous prennent des photos de vous et quand vous les jettent dans la rue de New York. Donc vous voyez comment ils étaient capables de traiter les prophètes. Ishaïaou ? Il faut avoir le courage de couper quelqu'un en rondelles. Un prophète Ishaïaou ou pas un faux prophète ou un bandit ou un... qui les jettent fait ça ? Mais alors... Et donc, c'est pour répondre à votre question que c'est pas parce qu'ils ont des vérités qu'on leur demande de dire que les gens les ont écoutées. ils te disent non seulement ils ont des... ils ont des... ils ont travaillé sur eux-mêmes mais ils sont arrivés au plus haut niveau de l'intellect et de la purification de la... de la personne. Cheba'en Béou Omra comme c'est écrit Eina nevoa Shora La prophétie ne peut résider Ela Al-Khacham que sur quelqu'un qui est très sage Gibor il faut qu'il soit fort en bonne santé ça veut dire pas pas quelqu'un qui est malingre il doit être fort Béachir et il doit être... T'acordes ? D'accord ? Comme il dit le Pircavot T'acordes ? Ezeu Hacham Ezeu Gibor Ezeu Achir C'est les trois. Donc comme elle dit la Hasidut Hacham c'est le côté droit Gibor c'est le côté gauche et Achir c'est l'équilibre T'as vu dire ? Quelqu'un qui est Achir qui est libre qui est riche c'est parce qu'en vérité il a... il attrape de la... de la ligne du milieu Achirut c'est la ligne du milieu D'accord ? Et on parle pas de l'Achirut quand on dit Achir c'est Enaïm Shinaïm Ron Yadaïm Aglaïm C'est pas des initiales de... T'as tes yeux T'as tes... T'as tes dents T'as tes... T'as tes mains T'as tes pieds On parle pas de celui qui est Achir parce qu'il est content de son sort On parle d'un un riche mamache comme Moshé Rabelou J'étais... du riche avec les... les morceaux des tables Donc il est pas question de... qu'un... un prophète ait un... un problème social quoi qu'il soit qu'il manque d'intelligence ou qu'il manque de force ou qu'il manque de... de richesse D'accord ? Donc ça veut dire pour qu'il soit arrivé à la prophétie il a fallu il a fallu qu'il prouve qu'il est sage fort et riche Donc là on voit que quelqu'un qui n'est pas fort sage ou riche il peut pas être prophète parce qu'en réalité il est pas parfait il a un problème dans son caractère Mais riche c'est parce que Dieu le récompense Riche ça veut dire être ouvert c'est l'ouverture la richesse on donne la richesse aux gens qui sont qui ont Mohrines de Gadlout qui ont un large esprit les gens qui sont étriqués on les rend pas riches parce qu'ils sont étriqués ils n'ont pas des... ils n'ont pas des... des ouvertures morales ou intellectuelles suffisamment... suffisamment... large large et donc automatiquement ils sont... ils sont les crevards quoi les crevards ben oui ben oui ben oui donc c'est pour ça que... ils sont en droit en tous les coins de l'eux pardon ? ils sont en droit en tous les coins de l'eux qui ont une intelligence particulière mais il est parfait dans l'intelligence d'accord ? c'est-à-dire c'est... comme on le dit en français une grosse tête quoi d'accord ? achir ou la richesse voilà c'est le fait d'avoir une perfection émotionnelle c'est ça qui rend riche d'accord ? le contraire n'est pas vrai attention hein c'est pas parce qu'on est euh... comment on dit... qu'on est... qu'on est... qu'on est... qu'on a de la rochma qu'on est forcément euh... parfait dans la... dans l'intelligence et c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément parfait en... pardon... les émirs du Koweït et du Qatar euh... ils sont loin d'être euh... pardon... d'être euh... une référence en... en bonne bidote pour l'instant pour l'instant euh... la richesse elle est du côté euh... du mauvais côté quoi d'accord ? mais où Abraham Begedel et achir comme il dit là-bas dans la définition des Pircavot sur le riche et à Ezé ou Achir à sa mère Bechelko puis il dit qui est le riche ? c'est celui qui se contente de ce qu'il a Retsono Lomar ça veut dire quoi ? Shé yaspik lo bema shim si lo smano il dit c'est ça quelqu'un qui est riche c'est quelqu'un qui a tout utilisé dans son temps tout ce que son temps lui donne il exploite c'est une interprétation non c'est ça qui le rend riche le fait qu'il a il a pas une seconde de perdu quoi alors c'est pas la richesse euh... l'argent au départ de Cissier être riche... oui oui Kip Chouteau il dit mais comment comment on arrive à ça ? c'est quelqu'un qui part pas une seconde ah ok donc Dieu... il y a pas une... voilà il y a pas une... ce côté euh... traîné quoi le mec qui est dans les cafés enfin... parler de tout et de rien quelqu'un qui part pas son temps v'lo i'ch'av bema shelo im si lo et... et il n'aura pas de souffrance 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 de ce qu'il n'a pas ce qu'il a pas réussi à faire c'est-à-dire il a... il a exploité tout son temps donc il a pas... il a pas de raison d'être euh... d'une chose qu'il a pas pu faire parce que s'il a pas pu faire c'est ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse d'accord ? donc il n'a pas... il n'a pas des... des tiskoulims comme on dit en hébreu des tiskoulims des... des frustrations des frustrations voilà il n'a pas une frustration qu'il aurait dû faire mais il n'a pas fait non il est... il est... il est... il comprend que tout ce qu'il avait à faire il l'a fait ce qui a marché a marché ce qui a pas marché bon ben c'est... Dieu n'a pas voulu il n'a pas voulu d'accord ? et c'est... et il te dit surtout dans le domaine de la... de le matériel il y a beaucoup de gens qui sont malheureux bien qu'ils aient tout ce qu'il faut ils sont malheureux parce qu'il leur manque le... ils ne peuvent pas écraser le cigare dans le caviar ouais des gens comme ça donc ils vivent la frustration de... de la voisine et de la... et de l'actrice qui a... qui a une plus belle maison qu'eux pour rappeler tous les gens qui étaient amoureux du film Dallas ces séries stupides américaines les gens ils rêvaient de se voir dans des maisons comme ça chaque canapé il vaut un million de dollars et chaque truc alors ils se projetaient là-dedans alors quand ils fermaient la télé qu'ils voyaient dans... la maison dans laquelle ils vivaient c'était mal quoi donc il te dit le prophète ça n'existe pas ça il est riche c'est ça que ça veut dire qu'il est riche qu'il a que sentiment d'avoir tout fait ce qu'il avait à faire donc il est... il est bien donc il va pas dire oui mais ça racole je devrais être plus riche que ça pourquoi j'ai pas un zéro de plus dans mon compte en banque d'accord ? ça n'intéresse pas quoi et quand il te dit le fort on parle de la force essentiellement de caractère par contre d'avoir tout d'abord travailler c'est mis d'autre je veux dire par là qui va diriger toutes ces fonctions comme la Torah le demande et le bon chemin il va jamais en faire trop ou trop peu donc il a un travail de... d'accord ? s'il... il en fait plus c'est parce qu'il faut en faire plus s'il en fait moins c'est qu'il faut en faire moins que moi j'ai bien à nous comme on l'a expliqué dans le 5ème chapitre c'était un chapitre compliqué c'est pour ça qu'ils ont dit les sages dans le pire qu'à votre qui c'est le fort ? c'est celui qui domine son penchant voilà on arrête là pour être à un point pour ne pas entamer un nouveau un nouveau sujet donc l'armame là par là il veut te dire sache que les le mythe du prophète qu'il a été touché par la grâce parce qu'il avait une bonne tête s'existe pas il a fallu qu'il se travaille au maximum de ce que l'homme peut se travailler pour... pour arriver à... avoir un esprit génial et un coeur pur et à ce prix là il est devenu prophète donc... abénu etc... c'est pas des... c'est pas des... c'est pas des... il y a pas de... comment on appelle ça de... simplement un choix de Dieu qui devienne le rédempteur le goël c'est parce qu'il était... il travaillait sur lui-même tout le temps il est arrivé à un degré de... de perfection qu'il a... qu'il a mené à ça voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention C'est parti !